La prochaine chose, c'est la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Saint-Majesté. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Depuis des mois, il y a eu des avis de ce gouvernement dans le plan de privatiser des partis de nos soins de santé. En août, la ministre de la Santé a reçu des notes qui incluaient la phrase « Non, on ne va pas privatiser les soins de santé, point final ». Mais cette phrase a été enlevée et elle n'a jamais été utilisée par la ministre. Pourquoi la ministre ou son personnel ont rayé cette phrase dans ses notes d'allocution? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Je vais répondre à la question de la même façon que j'ai répondu à la question au mois d'août. Non, non et non. On va continuer de financer le réseau de santé en Ontario pour que les Ontariens reçoivent les soins qu'ils méritent dans la communauté où ils habitent. Et on a des médecins incroyables, des infirmières incroyables, des aides médecins. Et je peux continuer qui continuent de faire ce travail dans nos hôpitaux, dans nos foyers de soins de longue durée. Et tout cela va continuer. Merci. Complémentaire, chef de l'opposition officielle. Merci, monsieur le Président. Encore une fois, la ministre de la Santé, les Ontariens sont très préoccupés concernant le fait qu'on va augmenter le nombre de soins offerts par le système privé. Les notes d'allocution de la ministre avaient rayé cette énoncée. Il n'y a pas de minimum garantie pour les soins qui sont offerts par le public. Est-ce qu'elle a rayé cette phrase parce qu'ils ont l'intention de privatiser encore plus de soins offerts par le secteur privé? Le ministre de la Santé, je suis ravi de vous annoncer tous les gestes qu'on a posés de nouvelles écoles de médecine bâties en Ontario. On ne l'a jamais vu, ça. Auparavant, on a augmenté le nombre d'infirmières et infirmiers qui ont été formés en Ontario. Il y a des programmes où on paie leurs frais de scolarité, leurs livres. On a augmenté le nombre de médecins qui ont été formés ici en Ontario. On a travaillé avec l'Ordre des médecins et des infirmiers et infirmières pour s'assurer que les personnes qui ont fait des demandes et qui ont demandé qu'ils puissent avoir leur titre de compétence reconnu puissent être reconnu plus rapidement. Nous, on agit. Vous êtes en train d'être alarmistes. Complémentaire. Il y a eu certainement un manque de déni de la part de la ministre. Je vais offrir à la ministre une dernière chance pour assurer les Ontariens concernant notre système de santé public. Est-ce que la ministre peut nous dire que ce gouvernement ne va pas privatiser l'offre ou le fonctionnement de notre système de santé? Veuillez vous référer à l'un l'autre par votre titre. Réponse. Ce député, ce parti, où est-ce qu'ils étaient en 2012 lorsqu'il y avait une réactrice générale a mis l'accent sur le fait qu'on devait avoir plus de médecins dans le nord de l'Ontario? Où étaient-ils lorsqu'ils travaillaient avec les libéraux à l'époque? Est-ce qu'ils demandaient, militaient pour plus de médecins dans le nord, est-ce qu'ils s'assuraient que des personnes qui puissent pratiquer leur profession ici en Ontario avaient cette occasion alors qu'ils étaient formés à l'étranger? Non, non, non. Prochaine question, député de University Rosedale. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Affaires municipales et du Logement. J'ai été complètement étonné d'apprendre que neuf promoteurs qui vont pouvoir exploiter la ceinture de verdure ont donné plusieurs milliers de dollars au Parti progressiste conservateur. Ces promoteurs ont acheté ces terres à très faible prix. Et maintenant, puisque vous changez les lois, ils vont pouvoir exploiter ces terres. Comment est-ce que vous décidez quel promoteur a droit à quelle partie de terre ou parcelle de terre dans la ceinture de verdure? Le ministre des Affaires municipales et du Logement ont fait face à une crise du logement. On a fait une promesse aux Ontariens lors de l'élection qu'on a mis un plan en place pour bâtir 1,5 million de maisons sur une période de 10 ans. On s'attend à ce qu'il y ait une croissance démographique de 2 millions de personnes d'ici les 15 prochaines années. Et aussi, le gouvernement fédéral va augmenter le nombre de nouveaux arrivants pour de nouveaux Canadiens. Donc, on doit non seulement bâtir plus de maisons, mais aussi le bon type de maisons. Donc, on va continuer de mettre en place des lois, des amendements et des règlements qui nous permettront d'atteindre cette cible. Réponse complémentaire. Merci, ministre. Selon le groupe de travail, sur l'abordabilité des logements, a été très clair que ce n'est pas un manque d'accès aux terres qui entraîne un manque d'abordabilité dans le secteur. Les plusieurs intervenants ne sont pas contents avec le projet de loi 23 puisque le gouvernement n'a pas augmenté le nombre d'audience publique. Je vais lire leurs propos. Le projet de loi permet de transférer des milliards de dollars des promoteurs aux contribuables sans améliorer l'abordabilité. En d'autres termes, les promoteurs vont en profiter. Nous, on parle tous. Pourquoi aller de l'avant avec une réduction des frais d'aménagement et de redevances d'aménagement si on vous dit que ça ne rendra pas les choses plus abordables? Réponse. Les Néo-Démocrates ont été très clairs avec leur politique en matière de logement. Nous, ils veulent ajouter plus de frais qu'ils ajoutent en moyenne 16 900 dollars pour le prix d'un ménage, d'une maison. Si vous écoutez très attentivement, vous pouvez entendre le son des gens qui ne veulent pas construire dans leur arrière-cours et ça vient d'en face. ils vont toujours défendre les délais qui augmentent les frais. Nous, on va du côté des jeunes familles, des nouveaux arrivants, des nouveaux Canadiens et les personnes âgées qui veulent réaliser leur droit d'être propriétaires. Merci. Dernière complémentaire. Ministre, le gouvernement a été en pouvoir en place pendant plus de 4 ans et dans ce temps, le prix des maisons a augmenté et le prix des loyers a augmenté et rien n'est désabordable et voilà votre bilan. La Ville de Toronto est très préoccupée concernant le projet de loi 23. Selon eux, ils vont perdre 200 millions de dollars en frais alors qu'ils font face à un manque à gagner de 800 millions de dollars dans leur budget. Donc, ils n'auront qu'un choix que de remettre à plus tard des projets d'immobilisation. Est-ce que vous pouvez au moins mettre en suspens les effets du projet de loi 23 pour qu'on puisse réellement connaître les répartitions de ce projet de loi? Ministre, nous savons, de notre groupe de travail en matière de logement que les délais dans le système entraînent des coûts aux propriétaires ou à un locataire. Ça leur coûte plus d'argent. Je ne vais pas tirer des leçons aux partis qui ne veulent qu'entraîner des délais, qui ne veulent que créer des barrières. Ils ont dit non alors qu'on a offert de nos projets de loi et alors qu'on a protégé les locataires, qu'on a renforcé le tribunal de l'habitation, ils vont voter encore une fois non pour ce projet de bâtir plus rapidement pour que la situation soit plus abordable. Nous, on va défendre les intérêts des contribuables qui veulent devenir propriétaires et les no-démocrates vont tout simplement dire non à tout. En principe, prochaine question. Député de Néga-Centre, merci au Premier ministre à la veille d'un effritement des protections des offices de protection de la nature et de refiler les coûts des frais de redevances ou des redevances d'aménagement aux municipalités. Ce projet de loi impose ce projet de loi des maires phares aux municipalités, au conseil municipal pour qu'ils puissent choisir les présidents de conseil lorsqu'ils choisissent de le faire et d'imposer la gouvernance par la minorité. Ça va effriter les droits des offices de protection de la nature et faire en sorte que les municipalités ont de la difficulté de comprendre l'intention du gouvernement. On sait que ça n'a rien à voir avec bâtir plus de maisons abordables dans le monde. Il joue la politique tout simplement pour tenter de réduire la superficie de la ceinture de verdure et de vendre cet air aux développeurs immobiliers. On ne peut pas traiter des intentions de la façon que vous l'avez fait. Je vais vous demander de reformuler votre question. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le Premier ministre est-ce qu'il est en train de jouer à la politique de tenter d'en arriver à une entente alors qu'il tente de vendre la ceinture de verdure aux promoteurs immobiliers pour... C'est inacceptable de prêter des intentions. Je vais vous demander de retirer vos propos. Je les retire. Je vais permettre au ministre de répondre. Merci, le Premier ministre à être honnête, franc et transparent lorsqu'il a dit qu'il allait permettre à d'autres municipalités d'avoir accès au projet de loi des pouvoirs forts pour les maires. Et le projet de loi pour bâtir plus rapidement permet de le faire. On veut que les maires dans les plus grandes communautés, les six régions sur lesquelles nous nous sommes concentrés, il y aura beaucoup plus d'occasions pour bâtir plus de maisons. Et si on se penche sur les cibles, 20 des 29 municipalités pourront bâtir 627 000 maisons en faisant partie de notre objectif d'en bâtir 1,5 million d'ici les dix prochaines années, on doit leur permettre de pouvoir atteindre ces cibles et c'est ce qu'on leur permet de faire. Complémentaire, député de Toronto-Centre, ma question est au premier ministre. Lorsque les Torontois, il y a 29 jours, ont été votés, ils n'avaient aucune idée que le projet de loi 39 allait être déposé et que le maire Torrey allait demander d'avoir ses pouvoirs lui permettant de créer de nouveaux règlements avec seulement un tiers des votes de la part du conseil municipal. Maintenant, même ceux qui appuient M. Torrey semblent être préoccupés par ce fait, certains m'ont écrit, en disant qu'alors que j'ai voté pour le maire Torrey, je ne l'aurais pas fait si je connaissais sa position concernant le projet de loi 39. La démocratie peut être difficile des fois, mais c'est possible. La majorité plus un, voilà la règle, voilà la démocratie et on adore tous ce principe de démocratie. Est-ce qu'on va se fier au principe de la démocratie et on va retirer le projet de loi 39 du côté du gouvernement? Réponse, le ministre des Affaires municipales et du logement, on a mis en place un projet de loi qui permettrait aux maires de Toronto et d'Ottawa d'avoir les outils nécessaires pour commencer à entamer des mises en chantier plus rapidement. on a répondu à la demande de M. Torrey et s'est reflété dans le projet de loi 39. Elle peut être en désaccord avec son ancien collègue au sein du conseil municipal de Toronto, mais on doit s'assurer que les maires de Toronto et d'Ottawa et tout le travail qu'on fait dans ces six régions qu'on pourra entamer des projets plus rapidement. d'un plan ambitieux pour offrir environ 5 millions de logements et de maisons d'ici les dix prochaines années. Un tiers d'entre eux auront lieu à Toronto et à Ottawa. Donc, on doit leur permettre d'avoir les outils pour le faire. Prochaine question, député de Windsor et d'Ottawa. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances. Plusieurs de mes committants dans ma circonscription de Windsor-Tocompsil, ce qui comprend des familles, des personnes âgées et des nouveaux arrivants, qui continuent d'exprimer des préoccupations concernant le coût augmentant de la vie. On n'est pas isolés, on n'est pas exemptés des défis internationaux en raison de l'instabilité géopolitique, des taux d'inflation qu'on a besoin en plus de 40 ans continuer d'avoir une incidence négative sur les familles et les Ontariens de manière générale. Avec notre énonciée économique, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour offrir un répit financier pour tous les Ontariens? Le ministre des Finances, afin de répondre, merci, M. le Président. Merci à mon collègue, les députés de Windsor-Tocompsil pour sa question très importante. Notre gouvernement comprend bien que les Ontariens font face à beaucoup de pression. Les coûts augmentent. Et on fait face à une situation incertaine au niveau international. C'est pour cette raison qu'on a un plan pour réduire les coûts et pour redonner plus d'argent et que l'argent reste dans les portefeuilles des Ontariens. On a réduit la taxe sur l'essence de 5,7 cents par litre et sur les carburants de 6,5 pour une période de six mois. Avec notre annonce économique de l'automne, s'y adopter, ça permettra de prolonger cette période jusqu'au 31 décembre 2023. On a un plan pour réduire les coûts et ça ne fait qu'une partie de ce qu'on est en train d'offrir aux Ontariens pour le faire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre et M. le Président. Malheureusement, avec l'inflation qui continue d'augmenter, les plus vulnérables à Windsor, comme c'est en Ontario sont les plus touchés. On a vu comment l'augmentation des coûts touche le budget alimentaire des Ontariens avec les coûts qui sont beaucoup plus élevés qu'il y a un an. Par exemple, la margarine, les pâtes, le café, le thé ont augmenté en prix de manière importante. Les banques alimentaires continuent de signaler qu'il y a une augmentation de leur recours comparé du recours aux banques alimentaires. Comment est-ce que le gouvernement permet d'appuyer les Ontariens pour faciliter leur vie? Merci pour la question. Le député a tout à fait raison. Une mesure telle qu'une réduction de la taxe sur l'essence permet un répit pour des milliers de conducteurs en Ontario qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler ou pour amener leurs enfants à l'école. Avec le taux d'inflation qui continue d'augmenter, nous nous concentrons sur de l'aide ciblée pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour cette raison qu'on a élargi le crédit d'impôt pour les travailleurs à faire le bien revenu et qu'on va doubler le système de revenu garanti pour tous les récipiendaires. On ajuste aussi le POSPH en fonction de l'inflation et on augmente l'exemption pour ceux qui travaillent de 200 $ à 1 000 $. Peu importe l'incertitude financière qui plane, nous avons un plan. Prochaine question. Le député Niko Bout. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Ce matin, la coalition de la santé, le centre de défenseurs des personnes âgées, ont annoncé qu'ils allaient contester le projet de loi 7 en vertu de la charte. Comme vous le savez, le projet de loi 7 retire les droits des personnes âgées de donner leur consentement. Des travailleurs de la santé sont entrés en contact avec moi en me disant qu'ils ne veulent pas dire à leurs patients qu'on va leur facturer 4 000 $ par jour s'ils refusent d'être déplacés à un foyer de soins de longue durée à des centaines de kilomètres de plus loin. Plusieurs vont abandonner leur métier au lieu d'aller à la rencontre de leurs valeurs éthiques et morales. Contrairement à ce gouvernement, les travailleurs de la santé ne discriminent pas contre des personnes âgées qui sont faibles. Ils prennent soin d'eux. Est-ce que le gouvernement va faire ce qu'il s'impose et d'abroger le projet de loi 7? Ministre, afin de répondre. Ministre des soins de longue durée, merci. La réponse brève est non. Évidemment, le projet de loi 7 c'est les bons soins au bon endroit. On l'a dit dès le début. Je ne pense pas qu'une personne suggérerait quel est un bon endroit pour une personne qui veut être dans un foyer de soins de longue durée doit rester dans un hôpital. Ce n'est pas le bon endroit pour eux. Le projet de loi 7 nous permet de continuer ces conversations pour s'assurer qu'une personne qui attend pour avoir un lit dans un foyer de soins de longue durée puisse y avoir accès. La semaine dernière, 330 patientes de d'autres niveaux de soins ont choisi d'avoir un lit dans des foyers de soins de longue durée parce que la qualité est meilleure. C'est où ils veulent être. très clairement. La députée d'en face, la réponse est non, on ne va pas abroger le projet de loi 7 parce que c'est dans le meilleur intérêt des gens qui attendent dans des lits de soins aigus et qui empêchent que ces lits soient disponibles pour ceux qui en ont besoin. Alors que ces gens veulent être dans des foyers de soins de longue durée, on doit leur permettre d'y avoir accès. complémentaire, députée Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question à ton premier ministre. 5 000 personnes âgées sont décédées dans les foyers de soins de longue durée alors que ce gouvernement est au pouvoir. Maintenant, avec le projet de loi 7, on va retirer les personnes âgées des endroits près de leur famille et au profit de foyers de soins de longue durée à billes lucratifs. Si une personne âgée refuse d'aller à un de ses foyers, le premier ministre menace d'imposer des amendes salées. Nos parents, nos grands-parents seront forcés dans des foyers de soins de longue durée à billes lucratifs où les gens sont négligés. Je sais que les propriétaires sont enthousiastes à avoir plus de profits, mais les Ontariens méritent mieux. Le projet de loi 7 est cruel, va déchirer des familles et va faire en sorte que plus de vie des personnes âgées seront à risque. Quand est-ce que le premier ministre va l'admettre et faire ce qui s'impose et d'abroger le projet de loi 7? Le ministre des Soins de longue durée, les députés d'en face laissaient très bien qu'on n'a aucune intention d'abroger le projet de loi 7 parce que c'est dans le meilleur intérêt des personnes qui veulent être dans un foyer de soins de longue durée. Et ça va leur permettre d'y être plus rapidement. Et c'est ce que le projet de loi 7 fait. Pendant trop longtemps, les personnes attendent dans des hôpitaux avec un lit de soins aigus de se trouver dans un foyer de soins de longue durée. Ce sont des gens qui attendent sur une liste d'attente pour avoir accès à un foyer de soins de longue durée. On a été encore plus loin. Il ne s'agit pas tout simplement du projet de loi 7. Il s'agit aussi d'augmenter la dotation du personnel. C'est pour cette raison qu'on a augmenté le nombre de soins à quatre heures par jour. Et à chaque année, on continue avec cet engagement. Dans la circonscription du député, il a voté contre ces initiatives et une augmentation du personnel en 2021 et 10 millions pour l'année suivante et 18 millions pour 2021-2022. Il a voté aussi contre 26 millions de dollars en soins infirmiers dans sa propre circonscription qui pourraient appuyer 4 000 nouveaux lits redéployés dans sa propre communauté. Prochaine question. Le député de Thunder Bay, à de Koken. Merci. Que ce soit des centres culturels locaux, les résidences surtout, dans les régions rurales et éloignées, dépendent sur ces établissements pour rester en connexion et réseauter avec leurs voisins. On sait que ces centres communautaires permettent d'améliorer la qualité de vie. Malheureusement, avec l'ancien gouvernement libéral, les besoins en infrastructures de ces personnes ont souvent été négligés et laissés à l'abandon. C'est pour cette raison qu'on a dû offrir plus de soutien financier à mon voisin, le collègue du Nord, le ministre du développement du Nord. Réponse. Ce fut extraordinaire d'être à Smooth Rock Falls pour annoncer plus de trois quarts d'un million de dollars en investissement avec le programme d'amélioration des communautés, avec le fonds du patrimoine, pour rénover les piscines municipales, de rénover le centre culturel et aussi de rénover le centre Madagami. Le député était là, était tout sourire. J'ai dû rappeler à ses commettants qu'il a voté contre cette initiative, mais je vais lui donner l'occasion au printemps prochain, lorsqu'on va présenter notre budget pour beaucoup de soutien pour les gens dans le Nord pour voter pour ces améliorations dans le Nord. Complémentaire. Merci. Merci pour cette réponse. C'est très bien de voir comment notre ministre et notre gouvernement continuent d'appuyer les communautés du Nord et rurales. Nos partenaires dans le Nord ont bien reconnu tous nos efforts. Les besoins en infrastructures dans le Nord de l'Ontario sont tout aussi essentiels que dans d'autres régions de la province. la communauté et ses centres communautaires sont essentiels. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment les soutiens aux immeubles locaux sont essentiels dans le Nord? Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est vrai que nous sommes fiers de le programme d'amélioration communautaire. Dans les villes comme Smooth Rock Falls, au minimum de 90 % de ses projets soient couverts par le programme. C'est à propos de la qualité de vie, Monsieur le Président, dans nos petites villes dans le Nord d'Ontario. C'est pourquoi nous investissons dans les quatre projets suivants. Moderniser la piscine municipale de Smooth Rock Falls. Reorganiser la salle communautaire. Rénovation du centre Régé Lamy. Et remise à neuf de la locomotive à vapeur historique de la compagnie ferroviaire Matagami. Les électeurs de Smooth Rock Falls apprécient la contribution de notre gouvernement. Et ont été surpris que le membre de la législateur votait contre ces investissements. J'étais rêvé de voir le député de Michigan, James Bay, toutes les sourires à l'annonce. Et j'espère qu'il va supporter et voter. Merci. Merci. La prochaine question. Le député de London West. Merci. Ma question est au premier ministre Kate. Kate a déménagé dernièrement à London et elle veut avoir le vaccin de la grippe pour ses deux enfants. Elle ne peut pas le recevoir dans un bureau de médecins parce qu'elle n'a pas de médecins de famille. Elle ne peut pas le recevoir à la pharmacie parce qu'elles sont plus jeunes, à moins de deux ans, puisque le bureau de santé local n'offre pas ses vaccins. Elle doit attendre des heures pour être dans des salles achalandées de personnes malades où elle a dû se déplacer à plusieurs kilomètres de chez elle et c'était la seule façon pour elle d'avoir un rendez-vous pour le groupe d'âge qui remplit les hôpitaux. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'est pas en train de mettre tous les efforts en place pour permettre aux enfants d'avoir accès au vaccin de la grippe? Le ministre de la santé, en fait, c'est ce qu'on fait. On a l'OMA ici avec nous. Il y a des médecins de famille qui offrent les vaccins de la grippe à leurs patients. Il y a des bureaux de santé publics qui l'offrent grâce à des cliniques. Il y a des pharmacies qui l'ont offert de manière historique ici en Ontario. Il y a plusieurs possibilités pour les personnes d'avoir accès à des vaccins de la grippe et je les encourage de le recevoir en fonction de ce qui est commode pour eux dans leur communauté. Merci. Question. Un autre parent m'a dit qu'elle a tenté d'avoir accès aux vaccins de la grippe et les vaccins pour la COVID-19 depuis le mois d'octobre. Elle a un médecin de famille et elle a pu avoir un rendez-vous, mais elle a dû l'annuler parce que sa fille était malade. Lorsqu'elle a tenté de reprendre un rendez-vous, on lui a dit que les vaccins n'étaient pas disponibles et qu'elle devrait continuer d'appeler pour voir lorsqu'on allait en avoir d'autres. Elle a dit que c'est sans surprise que les taux de vaccination sont trop faibles et que c'est inacceptable de prendre des chances avec l'avis de jeunes enfants et de leur famille. Quand est-ce que le gouvernement mettra en place un plan pour les parents qui veulent faire vacciner leurs enfants? Plus tôt aujourd'hui, j'étais dans une pharmacie qui est très contente de pouvoir offrir des vaccins pour la grippe. Et on m'a rassuré que la plupart des vaccins ont été distribués dans les pharmacies, les bureaux de médecins de famille et autres. On s'est assuré qu'on a suffisamment de vaccins disponibles et ces vaccins ont été distribués dans la communauté. Et j'encourage toute personne qui a l'occasion de se faire vacciner, de le faire aussitôt que possible. Merci. Prochaine question. Député de Beaches et Siork. Merci, Monsieur le Président. Désolé. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'essaie de prendre la parole. Désolé. Député de Brampton-Nord, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Député de Beaches et Siork. Merci, Monsieur le Président. Je vais parler de la ceinture de verdure avec une question au premier ministre. Oui, on fait face à une crise en matière de logement. On le sait tous que c'est le cas et qu'on veut tous agir contre. Pourquoi empiéter et réduire la taille de la ceinture de verdure alors qu'il y a d'autres choix possibles? On parle de bâtir des communautés existantes. Il y a plusieurs idées innovantes créatives pour le faire. De bâtir tout au long des corridors à Toronto, à Danforth, la rue Danforth, c'est dans ma circonscription. Et c'est près d'une ligne des stations de métro. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas construire plus dans les arts? Pourquoi vous ne voulez pas encourager les gens à augmenter le nombre de logements dans leurs immeubles? Mais pourquoi ne pas vous pencher sur les immeubles vacants ou toutes les organisations de partage de logements et de maisons? Il y a plusieurs logements vacants. Il y a de très bons partenariats avec les étudiants et autres. Pourquoi ne pas vous pencher sur cette possibilité? Il y a des réponses de la part du ministre des Affaires municipales et du Logement. Il y a plusieurs des choses que la députée a abordées. Le gouvernement l'a déjà mis en place. On a créé un guide innovateur pour la cohabitation qui a été inspiré par les Golden Girls de Port Perry. On a aussi mis en place des initiatives pour bâtir un nouvel logement dans une maison unifamiliale. Ou même d'en ajouter trois. Beaucoup d'initiatives que la députée a mentionnées pour augmenter la densification font partie de notre programme pour les communautés près des Transports en commun. À chaque fois qu'on propose un amendement tel que la députée vient de proposer, c'est malheureux que ce soit parti votre compte. On a suivi certaines des recommandations de la part du groupe de travail en matière d'abordabilité des logements. et on continue d'aller de l'avant avec ce plan et ses projets complémentaires. Merci Monsieur le Président. Avec certaines de ces initiatives que vous venez d'énumérer, j'ai commencé avec ces logements dans les ruelles. C'est quelque chose, c'est une initiative que j'ai commencée au Conseil municipal. Donc, bienvenue pour cette initiative. Arrêtez la pendule. Merci. 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 Et je vais encourager le gouvernement de procéder pour passer à quatre minutes et plus que de trois. Le partage d'appartements, aussi les propriétés vacantes, ce qu'on n'a pas fait. et aussi de continuer à être robuste pour bâtir un développement orienté sur le transport commun. La question essentiellement est la suivante. Pourquoi est-ce que la ceinture verte qui va détruire des terres humides, des terres agricoles, alors qu'il y a d'autres options qui sont disponibles pour lutter contre les crises sur le logement? Et est-ce que le gouvernement pense que pourquoi et quelle est la raison d'être de la ceinture verte? Merci, M. le Président. Alors, merci à la députée de la part de territoire vacant. Le gouvernement examine les propriétés qui sont en surprise en travaillant en collaboration avec mon ministère et le ministre de l'Infrastructure pour créer comme intégrer plusieurs de nos propriétés du gouvernement qui sont sous-utilisées que les mains ont identifiées. et ce serait d'excellente occasion de passer une commune liaison. Le ministre de l'Infrastructure et le ministre de l'Infrastructure. Donc, on va enquêter là-dessus. Et on traite d'un supplément d'environ 2 000 acres à la ceinture verte. Nous allons continuer d'examiner d'autres options autour du comité de travail sur l'abordabilité du logement. Alors, donc, nous avons dit qu'on proposerait un plan à chaque année que nous sommes élus. Et c'est un engagement que nous allons obtenir. M. le Président, M. le Président, M. le Président, des détailles pour accroître les services pour maintenir la sécurité dans nos communautés. Merci. Merci. Je remercie les députés pour le question. Comme je l'ai dit plusieurs reprises, tout le monde a le droit de se sentir en sécurité dans sa propre maison, dans sa communauté. Je vous donne quelques exemples sur la façon dont les services policiers de Toronto et de l'Ontario font une différence. L'enquête conjointe a saisi deux kilogrammes de cocaïne près de Windsor il y a un mois. À Fort-François, quand on était à la maison d'accusation pour trafic de drogue, elle a saisi de 100 000 $ de cocaïne. Aussi, une cache d'or un peu plus tôt. Il y a 46 armes à feu, 13 millions d'organisations criminelles et les retirées des rues. Je vous remercie de leur service et de la police d'Ottawa pour nous garder en sécurité. Monsieur le Président, nous continuerons de faire ce qui est difficile. Nous continuerons de réaliser ce qui est difficile pour assurer la sécurité de l'Ontario. Merci Monsieur le Président et merci aussi pour le Solicitaire Général de ses réponses. C'est rassurant de penser que les actions qui sont mises de levain par les services policiers à travers notre province pour aider à garder nos communautés en toute sécurité, à travers aussi des individus d'armes. Nous, on veut que notre gouvernement fasse des investissements nécessaires pour être certain d'être en sécurité. Donc, il n'y en a pas de quoi dépenser des millions de dollars pour financer et appuyer nos services policiers alors qu'ils continuent à combattre les armes à feu et la violence des armes à feu. Pouvez-vous approfondir la question sur le bon travail que les services de Toronto sont en train de faire pour garder les communautés comme la mienne en toute sécurité? M. le Président, M. le Président, encore une fois, je veux remercier mon collègue, le député, pour cette question sur la sécurité communautaire. Et c'est vraiment une grande priorité, pas seulement pour ceux qui appuient notre système de justice, mais à toutes les familles de l'Ontario. On vient d'entendre, jeudi dernier, de l'excellent travail des services policiers de Toronto. Nous sommes fiers que cette enquête a été partiellement financée par le gouvernement d'Ontario. Les services policiers de Toronto ont servi des milliers de kilogrammes avec une valeur d'environ 58 millions de dollars. C'est la plus grande descente de drogue dans l'histoire du siège de police. Je voudrais remercier et féliciter tous les agents de première ligne qui ont participé à cette descente. Grâce au travail de la police, les Ontariens se sentent en sécurité dans leur communauté aujourd'hui et tous les jours. Merci. 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 Merci, M. le Président. Je m'attends au premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement est allé contre la décision de prétendre la frontière européenne. Il l'a fait donc en dépit de soutien pour maintenir les limites actuelles. Il a fait 2 200 acres de territoires agricoles pour les amis développeurs et ses propriétaires. Alors, cette action va mener à un étendage, à une superficie plus grande urbaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on ignore la décision du conseil municipal de Hamilton ? M. le Président, j'ai été très clair à la ville de Hamilton. En fait, j'ai écrit un article pour verser la ville contre, enfin, déclare les frontières parce qu'en même temps, leur propre planification, leur personnel de planification a fait des recommandations concernant les propriétés qui devraient être développées. Ils l'ont ignorée. Alors, encore et encore, le conseil municipal voulait avoir le baird et l'argent du baird. Ils ne voulaient pas être intensifiés au sein de la ville, mais ils ne voulaient pas éteindre les frontières. On fait face à un coût du logement incroyable à cause de ces retards. La ville de Hamilton a vraiment des grands défis à relever avec la abordabilité du logement. Il faut faire en sorte que ce plan officiel est établi et prépare la ville pour le succès et répondre aux objectifs futurs. Donc, si vous mettez la tête dans le sable, vous ignorez la réalité et ce n'est pas une option. Et c'est pour ça que nous avons agi de la certé. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre dit toujours une chose et puis fait autre chose? Monsieur le Comité, il ignore la décision du conseil municipal et les voix de notre communauté. Et la première, la ceinture verte ne l'a pas été touchée. Maintenant, il y a le souci en cherchant des voix, en abandonnant des terres vertes de grande qualité et dire que c'est pour le logement. Ce n'est pas une solution de logement. On ne peut pas récupérer cette terre agricole une fois que c'est parti. Donc, est-ce que le Premier ministre devrait s'engager à laisser tranquille la certitude verte et de mettre fin au projet de loi 23? Alors, donc, sans propre l'idée, Monsieur le Président, le maire de Hamilton recommet qu'on ait besoin de construire dans la ville et il faut partir dans la ville. Donc, on s'attend, Monsieur le Président, que la ville de Hamilton va grandir de plus de 80 000 personnes d'ici 2051. Encore une fois, donc, en fonction du propre plan des urbanistes de la ville de Hamilton, les frontières actuelles ne peuvent pas garder, maintenir le rythme avec cette croissance et ne peuvent pas traiter de statu quo. C'est le plus grand problème dans les politiques municipales. Lorsqu'on parle de logement, la situation ne fonctionne pas. Il faut partir davantage, il faut faire davantage, pour faire en sorte que nous travaillions avec le nouveau maire, comme a dit un au revoir à Hamilton, pour faire en sorte qu'elle a les outils voulus pour avoir du succès. Applaudissements Monsieur le député. Applaudissements Merci, Monsieur le Président. Alors, ma question est suivante, c'est à son ministre, pour les communautaires, les services sociaux communautaires, à faire des problèmes pour une organisation depuis très longtemps. Alors, le partenariat parlementaire pour les communautés et pour la stabilité a fait, donc, l'a dit à plusieurs groupes, et aussi que, de ma part, de mes contribuables, de Rangeport Hill. Alors, donc, après 15 ans d'inaction et de négligence sous le gouvernement libéral précédent, nos gens les plus vulnérables étaient désavantagés. Le gouvernement précédent a ignoré les besoins pour tous pendant toutes ces années-là. Alors, ils s'entraînaient à travailler dans ce système qui était dépassé et qui ne répondait pas à la réalité. Et avec la publication de la déclaration économique de l'automne, le gouvernement a fait part du leadership pour résoudre ces problèmes depuis de longue date. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut approfondir les questions sur quels sont les programmes que nous allons mettre en œuvre pour l'ODSP ? Alors, je vous remercie à la députée de l'ODSP pour cette importante question. Alors, donc, l'ODSP, c'est vraiment une grande priorité pour le gouvernement, de façon à ce qu'il est plus vulnérable, plus de soutien pour payer aux choses essentielles, et surtout pendant les périodes de grande inflation. Alors, ceci, donc, c'est une transformation historique dans la prestation d'ODSP. Dans la province, je suis fier du travail qui a été accompli à travers le gouvernement, notamment avec mes collègues le ministre des Finances et le ministre du Travail, Immigration, Formation et Développement des Compétences. Dans la déclaration économique de l'Ontario, a l'intention de partir, donc, le premier ajustement à l'inflation des taux qui va se faire en juillet 2023. Ce changement va mettre plus d'argent dans la poche des gens qui n'en ont plus besoin. Donc, merci. Merci, M. le Président, et merci, M. le ministre, pour son réponse. Il est très clair que notre gouvernement est sur la bonne voie avec la modernisation d'ODSP. Alors, donc, j'aimerais cesser l'occasion de partager avec la Banque alimentaire quotidienne ce qu'ils ont à dire en réponse à nos actions récentes. avec la décision provinciale, des souhaiters d'ODSP ont assuré que les hausses ne vont pas entre des problèmes dans les dépenses du gouvernement. Ceci, grâce aux ajustements d'inflation pour les hausses, est louable. Alors que notre gouvernement a pris cette reconnaissance, nous savons aussi que nous avons des défis de longue tâche avec l'ODSP pendant toute une décade. M. le Président, quoi d'autre est-ce que le gouvernement est en train de faire pour appuyer les ontariés qui dépendent d'ODSP? Merci, M. le Président. M. le Président, encore merci de la députée de l'ODSP. Oui, elle a raison dans ce qu'elle dit qu'ODSP a fait faire. C'est pour ça qu'on propose un autre grand changement. Au programme ODSP, on s'ouvre aussi à 400 % pour ceux des exemptions. Ceci va permettre aux gens qui ont des handicaps et qui veulent travailler. Ça va donner une occasion aussi pour tirer de leurs compétences pour contribuer à l'économie. local et appuyer leurs compétences sans perdre leurs avantages sociaux. Ça va permettre à 25 millions de personnes qui reçoivent le programme de soutien aux personnes handicapées pour garder une plus grande partie de leurs revenus et aussi pour reprendre le travail. et notre ministère continue de faire, notre gouvernement continue de faire notre oeil des soutiens pour répondre aux besoins des individus pour faire en sorte que c'est le soutien voulu. Merci. Merci. Je m'attends sur le Premier ministre. Les locataires dans deux édifices de mon diffuse, 55 à Québec aussi, ont fait des augmentations de plus de 11 %, et c'est presque cinq fois plus que la directive pour la hausse de 2023. Monsieur le Président, donc, ceci a un impact sur un millier dans les impacts seulement, notamment des personnes âgées. J'ai eu déjà une famille. Plusieurs sont inquiets qu'ils sont renforcés de déménager. Le Premier ministre a rendu l'égal de ces hausses, ce qui les a permis, ces hausses de loyers pour les nouveaux étudiants. Ce qui va étendre la protection locataire à toutes les unités de logement. Merci, Monsieur le Président. Merci à mes députés. Le gouvernement a pris la décision en 2018, dans la déclaration économique, de relancer, enfin, de plus, de favoriser la construction d'un plus grand nombre d'immeubles locatifs. En conséquence de cela, nous avons vu la plus grande quantité de construction locative dans la ville. Le ministre, pendant la pandémie, a fait face à des difficultés. Bien sûr, le procureur général a fait un excellent travail pour s'assurer que les évictions ont été interrompues pendant la pandémie, mais aussi sur ses propriétés qui sont sur le contrôle loyer pour évoquer le plafond pour avoir une meilleure protection. et aussi, depuis le début de la pandémie, nous avons offert aux municipalités plus de 1,2 milliard de dollars pour les pays les plus vulnérables, notamment et encouragés pour créer un programme robuste pour s'assurer de la protection des locataires. On continue de travailler. J'espère simplement que lorsqu'on prend des mesures, les députés de l'opposition les ont pris. Merci. 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 Le contrôle de loyer, c'est la réponse. Le centre sur la rue, sur l'avenue Québec, a fait face à 11,6 % d'augmentation. Il est un persébataire qui dépense 60 % de son revenu sur le loyer. Maintenant, elle doit payer 300 $ de plus par mois en plus de cela. Et maintenant, dans un nouvel événement, elle n'a pas besoin de réparation ou d'identification. Elle ne comprend pas pourquoi ce genre de hausse est illégale. Est-ce que le ministre peut expliquer encore une fois pourquoi il permet à ce genre de hausse de loyer pour les gens qui réussissent à prendre un toit au-dessus de la tête? Avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est pourquoi le gouvernement de 2018 a traité de cette expansion. Pour ne pas avoir l'expérience qu'on a eu en 2018, nous avons eu le plus grand nombre de constructions pendant 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui a aidé à augmenter le nombre d'appartements locatifs. On va travailler avec nos partenaires pour accroître l'approvisionnement du logement. C'est pour ça que dans le projet 2023, la charge de développement est le plus grand rabais pour les logements locatifs. Donc, c'est pour logements abordables. On va encourager le bâtir sur le succès, sur cette exemption de contrôle des loyers, pour offrir de plus grands incentives pour bâtir ce genre de loyer d'immeubles locatifs dont on a besoin à travers la province. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Plusieurs familles dans la région de Niagara dépendent directement et indirectement pour leur emploi et leur emploi. Pour entrer, c'est aussi d'accueil aux plusieurs, d'accueil aux expérimentations de Quincy, dans Niagara Lake aussi, dans le nord de la Carrier. Il y a des endroits de classe mondiale qui montrent l'université. Souvent, dans le sens où le secteur du tourisme est en train de recouvrir, certaines entreprises ont toujours des difficultés, et nous savons que c'est parce qu'elles ont été touchées le plus dur. Je me demande si le ministre du Tourisme et de la Culture et des Sports va nous en dire sur ce que le gouvernement veut faire pour s'assurer que le secteur du tourisme a recouvert de la COVID et rebâti dans l'avenir. Alors, M. le Président, je remercie le député de Niagara-Ouest, qui est tout à fait au courant de l'importance du tourisme pour les entreprises et les familles. Ces 60 000 emplois sont aussi au niveau le plus élevé. Depuis la pandémie, le gouvernement va appuyer le tourisme de l'Ontario et l'industrie a réémergé comme un pouvoir économique. Nous avons offert 200 millions de dollars en tant que financement ciblé, pour le défi qui affecte tous les segments de l'industrie touristique. Cette année, on encourage que le mandat que l'Ontario est d'appuyer le tourisme local avec le crédit fiscal de rester à la maison. Mais les visiteurs de l'étranger et domestiques visitent l'Ontario des événements de sport, les festivals, les concerts. Donc, on accueille aussi les gens, personnes, les hôtels et les restaurants se remplissent à nouveau, Monsieur le Président. Je sais qu'une industrie a des difficultés, mais j'ai bien confiance qu'ils vont continuer à s'améliorer. Merci. Complimentaire. Monsieur le ministre, pour cette réponse, je sais que l'on reconnaît sur l'importance de l'hôpital du secteur touristique à notre commune, à Cala Niagara, et bien sûr, à travers le reste de la province, les restaurants, les hôtels, et bien sûr, dans les plus d'entreprises, bénéficient de l'air touristique. Et lorsque les dollars de touristes, on sent l'impact. Alors, non seulement est-ce que c'est ancien pour appuyer le secteur touristique de Niagara, mais c'est aussi important de bâtir pour sa force et aussi sa réputation dans l'avenir. Est-ce que le ministre peut s'engager une stratégie audacieuse pour appuyer le secteur touristique de Niagara aujourd'hui et demain? Alors, Monsieur le Président, le gouvernement est aussi sur la même page que le député de Niagara-Ouest. C'est 2 milliards de dollars de tourisme. C'est une porte à l'industrie du tourisme qui attire plus de 13 millions de touristes annuellement. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Alors, nous investissons, oui, nous investissons dans Niagara-Ouest, par exemple, plus de 1,5 million de dollars pour reconnecter le financement pour les festivals, aussi comme les festivals du vin au restaurant de musique de Niagara. Aussi, une priorité stratégique du ministère, c'est d'appuyer le tourisme dans la région de Niagara-France, en travaillant avec l'impact de la région pour recouvrir avant la pandémie. Il est important de passer là où nous étions. J'ai l'occasion aussi. Donc, il y a aussi les attractions touristiques, les opérateurs, les hôteliers. Ils sont prêts à grandir et ils sont prêts à avancer, M. le Président. Alors, M. le Président, dans le gouvernement, on va admettre aussi qu'avec aussi le programme de soutien aux personnes handicapées, alors que ça ne fait rien pour la majorité des gens dans le programme ontarien du soutien et qu'ils ne sont pas capables de surveiller. Alors, M. le Président, ses 700 récipientaires sont laissés avec des avantages qui sont inférieurs à l'inflation, alors que le gouvernement continue de légiférer pour des centaines d'Ontariens, des centaines de millions d'Ontariens. applaudissements Alors, merci, M. le Président, et merci. Notre gouvernement a encore et encore s'est engagé à s'adopter à la réalité qu'elle fait face à la vulnérable. Au niveau de la haute inflation, on veut faire en sorte qu'ils ont le soutien voulu, et c'est pour ça qu'on a donné les taux de programme de soutien aux personnes handicapées. en fait, ça c'est quelque chose qui n'a pas c'est l'effet d'un 5%. Donc, c'est une hausse historique, on l'a relié à l'inflation en tant qu'est-ce-là, tout en comprenant que l'inflation, que les hausses, ça crée vraiment des difficultés pour la population. Et nous avons aussi fait des exemptions. Nous n'avons quintuplé 400% de hausses pour les exemptions pour relever les gens pour qu'ils se reconnectent à la main-d'oeuvre et que ceux qui ne peuvent pas travailler, on les appuie. Nous savons qu'ils ont aussi un travail significatif pour que leur communauté, leur famille, de travailler avec le ministère, oui, avec le ministère du Travail, aussi de travailler avec le ministère de la Santé, avec aussi le ministère de la Santé. de la Santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, 50 personnes avec des handicaps qui vivent dans la pauvreté. Vraiment, c'est ça. Le gouvernement, en fait, pour vivre dans la grande pauvreté, avec aucune aide, a fait que le gouvernement a laissé ces gens-là. Pas d'indexation, pas de changement. Aussi, en dépit du fait, rien n'a changé pendant des années. À 733 $ demain, ça ne paie vraiment pas le loyer, sans oublier le reste. Alors, comment est-ce que les gens peuvent s'inquiéter de ce Ontario travail alors que le niveau de pauvreté? Alors, M. le Président, les libéraux ont l'occasion d'enlever le tout. Ils ont entendu, jusqu'avant les élections, l'NPD a eu l'occasion d'en faire une priorité lorsqu'ils ont abusé les libéraux pendant des années. Alors, c'est notre gouvernement qui passe à l'action. Nous sommes les seuls et qui avons dit oui pour appuyer les individus à l'aide sociale. Nous indexons le droit à l'inflation. Nous avons dit oui. L'opposition a dit non. Alors, nous avons vraiment l'exemption des gains. Nous avons dit à cela, l'opposition a dit non. Alors, aujourd'hui, la politique du programme de soutien dans ce programme, c'est ce que nos collègues dans les communautés ont dit. C'est vraiment donc aussi l'intervention de plusieurs a donné lieu à un futur, un avenir passionnant qui auront plus d'argent tout en contribuant eux-mêmes et leurs familles à l'économie. Et ensemble, nous allons continuer à faire cet important travail parce que nous savons que c'est très important pour les gens qui peuvent travailler et ceux qui ne peuvent pas. Applaudissements. 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 Le député Scarborough. Applaudissements. Merci, M. le Président. 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 Il m'a dit, donc, « Vous avez de la chance parce que dans votre génération on peut acheter des maisons. » C'est malheureux. Imaginez, M. le Président, professionnel. Ma nièce et son mari, avec des bons emplois qui payent bien, n'ont pas les moyens d'acheter une maison en Ontario. Notre gouvernement doit prendre des décisions réelles et décisives pour aider ceux qui sont laissés pour compte dans le marché immobilier. Monsieur le Président, est-ce que le ministère délégué au logement partage avec nous ce que le gouvernement est en train de faire pour livrer sur notre mandat de bâtir 1,5 million de maisons en Ontario? Merci, Monsieur le Président, merci à mon collègue et certainement aussi pour l'intervention qu'il fait dans sa communauté, surtout au niveau de l'achat. Mon collègue a raison, bien sûr, les nouveaux chantiers sont tombés à travers le pays et puis notre province ne fait pas exception pour aller au-delà de ce que l'on contrôle. Comme raison des taux d'intérêt très élevés aussi, les coûts plus élevés pour les matériaux de bâtiment. Si on veut voir plus de nos homologues du fédéral, on a dit que la route future serait facile pour l'Ontario, on n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de difficultés sur la route. Mais, Monsieur le Président, si on continue de travailler ensemble et de faire des changements pour les choses que l'on puisse contrôler, comme par exemple réunir les délais et puis les droits non nécessaires pour les quatre prochains années, j'ai confiance que sur le leadership du Premier ministre Ford, on va réaliser le travail et on va respecter notre promesse de bâtir 1,5 million de maisons. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre délégué pour cette réponse. Alors, la population de l'Ontario est à la hausse, mais la construction de logements ne suit pas le rythme. Alors, avec les familles de l'Ontario qui sont désavantagées à cause de la pénurie de logements, il est clair qu'il faut passer à l'action maintenant pour travailler avec tous les pays gouvernementaux pour répondre à ce problème. Alors, nous devons prendre l'initiative pour habiter aux municipalités qui jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins de logements de la population. Monsieur le Président, est-ce que le ministre adjoint au logement va nous dire comment on travaille pour en faire une priorité de la fourniture au logement? Monsieur le Président, encore une fois, je remercie mon honorable et connuble. Monsieur le Président, nos partenaires municipaux, je vois très important lorsqu'on passe au nouveau chantier, on a non seulement 29 des plus grandes municipalités, enfin, des cibles de logements, mais aussi, nous avons aussi alloué plus de 45 millions sur le fonds d'approbation pour de rationalisation dans les 39 municipalités les plus importants pour mon ministère et le processus d'approbation. Nous avons aussi introduit aussi de nouvelles mesures pour donner aux municipalités pour leur permettre de lancer un plus grand nombre de chantiers et d'agir rapidement. Nous avons un sérieux pour résoudre la crise de logement dans notre office et nous sommes prêts à travailler avec tous les pays gouvernementaux pour, encore une fois, rendre possible le rêve de posséder un logement aussi. Donc, nous, on ne va pas abandonner là-dessus. On va aussi atteindre ce rêve, on va réaliser ce rêve d'être propriétaire d'une maison. Député. Pour le ministère du Transport. As you know, the winter road maintenance is an issue. Alors, l'hiver, à mesure, donc c'est un problème. Bien sûr, il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en jeu pour la sécurité routière. Donc, il y a aussi les fermetures de routes. Il y a plusieurs accidents qui impliquent des camions. Alors, je sais que le ministère reçoit des rapports quotidiens concernant l'état des routes et aussi les gens qui conduisent sur nos routes du Nord et sont sur des routes avec très peu d'expérience de conduite. On a vu combien de vies ont été perdues avec les années et leur inexpérience. Mais la vie de nos résidents à risque. Qu'est-ce que votre ministère va faire pour résoudre le manque de formation et d'améliorer les dates des routes pour ceux qui offrent le transport sur nos routes? Merci. Merci, M. le Président. Alors, j'apprécie la question du député. Donc, encore une fois, bien sûr, la sécurité routière, c'est une priorité pour notre gouvernement. Et bien sûr, cela inclut les gens formidables d'une heure d'entrée qui vont face à des conditions de conduite qui sont différentes de ce qu'on a dans le sud. C'est pour ça que nous avons un grand nombre de mesures pour garder la sécurité. Notre information, c'est pour un engagement. On veut, en fait, on a déposé sur l'autoroute 11 et 17 pour un examen technique pour changer les normes de 16 heures à 12 heures après pour assurer que nos autoroutes restent sécuritaires. L'autoroute 69, ce qui était une priorité de ce gouvernement, et on va toujours écouter. Et plus pourrait être fûl, mais ce gouvernement s'engage à maintenir la sécurité des routes et inclut les gens qui sont dans le monde. Merci beaucoup. C'est la conclusion de la période des questions ce matin. Le député d'Algoma Manitoulin a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié qu'Avanne, la capitaine des pages, à son père ici, à l'Assemblée législative pour la période des 15. Et Monsieur Richard Dubois, Wawa, qui était tellement beau. Le ministre du Tourisme, la Culture et du Sport m'a informé qu'il a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais féliciter les gagnants de 109 Coupes grées qui ont été jouées à la Sargecoin. Les Argonautes de Toronto, félicitations. Et le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire le même rappel au règlement. Je vais dire au ministre du Tourisme. Je suis content que vous l'avez fait, parce que vous êtes en fin des aimants de taille. Je suis à Argonaut. Mes félicitations aux Argonautes. C'est un des meilleurs groupes qu'on aime. 24-23. Qu'on ait une bonne parade. Merci beaucoup. La députée de Richmond rappelle au règlement. Merci. Je veux citer à ma collègue. Une joyeuse fête aujourd'hui. Merci. Merci. Nous avons un vote différé sur la motion de la deuxième lecture du projet de loi 14. loi électrique dans la loi 2022 sur le plan d'action sur la crise climatique et la santé. La loi de 2022 sur la stratégie du secteur public de l'Ontario relative à la crise climatique. Et la loi de 2022 sur le comité spécial de l'action relative à la crise climatique. Convoquez les députés, sonnerie de 5 minutes.